bonjour les voileux bonjour les voileuses les futurs voleux les futurs voleuses aujourd'hui une vidéo technique où on va parler des voies d'eau je pense que c'est un sujet qui est pas mal important et donc j'ai pensé à ça je me dis que c'est pas mal qu'on traite ce sujet là alors les voies d'eau pour moi il ya trois façons d'avoir une voie d'eau sur un bateau la première c'est bon tu tapes un rocher un caillou quelque chose comme ça ou un conteneur en mer qui flotte il est donc là tu as une voie d'eau importante normalement avec une ouverture sur le long de la coque etc la deuxième possibilité d'avoir une voie d'eau c'est on y pense rarement mais c'est un mât qui tombe qui passe qui se casse en deux qui passe par le subord et qui est toujours attaché avec le haut bannage qui va avec la vitesse du bateau et les vagues va venir faire ça des à coups et il va finir par taper dans le bord de ta coque et il ya une chance sur deux qu'ils fassent un trou dans la coque donc ça c'est le deuxième cas de voie d'eau qui sont à peu près connu et le troisième j'ai envie de dire c'est une voie d'eau classique un passe-coque qui pète ou un petit trou dans la coque de ce style là on va essayer de traiter ces trois choses là et je vous donne rendez vous de l'autre côté allez la suite est réservée à nos patrons le petit plus de chez monsieur balzen il arrive il est là donc là tu cliques tu auras la vidéo complète avec les petits détails sur la page patreon elle est complète 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 tout y est allez merci à toi